Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous portez bien, on se retrouve en ce mercredi pour une nouvelle vidéo qui sera décomposée en deux parties car sinon l'enregistrement est trop long, voilà deux parties de 30 minutes je pense, une qui sort maintenant et une qui sortira dans 15 minutes donc a priori quand vous regardez la vidéo l'autre est déjà sortie, pour vous présenter mes modifications de notes post Tour de France en quoi ça consiste tout simplement, voilà le Tour de France nous a livré beaucoup beaucoup d'enseignements et les notes du jeu parfois sont pas trop adaptées le meilleur exemple selon moi c'est peut-être Félix Gall qui a gagné à Courchevel, qui a tenu Vingegaard et Pogacar en laisse si j'ose dire sur le Mark Stein, qui voilà, dont le jeu est un grimpeur minable à 76 de montagne puisqu'évidemment on s'attendait pas à ce qu'il performe autant, et bien c'est important de modifier donc les notes pour améliorer notre expérience de jeu bref, voilà j'imagine que vous avez compris un peu en quoi ça consiste, on va se retrouver directement dans l'éditeur donc dans cette base numéro 1, et on est parti, je vais vous montrer toutes mes notes alors évidemment je vais donner des explications pour toutes mes modifications évidemment vous pouvez les suivre aussi de votre côté, évidemment vous pouvez réagir aussi s'il y a un truc que vous trouvez scandaleux l'objectif c'est Concentred, puisque c'est cette base de données-ci qui sera utilisée à présent pour tous mes concepts que ce soit des courses dans la réalité par exemple, le Tour de Pologne ou la classique Saint-Sébastien de ce week-end mais aussi pour les concepts qui vont arriver dans le futur, j'en dis pas trop, je reste mystérieux alors il faut savoir que Cyanide a publié une mise à jour qui est arrivée en fin de Tour de France sur console mais elle a été publiée le 7 juillet, ce qui signifie que les 7 premières étapes elles ont déjà été un peu modifiées par exemple chez Cofidis, Victor l'a fait, il avait 77 de vallons à peu près au tout début du jeu et là il a déjà 80, donc on n'a pas vraiment besoin de le modifier, il a été modifié tout seul en revanche ça concerne qu'une semaine du Tour de France, il y a quand même deux autres semaines qui nous ont livré d'autres enseignements donc on y va pour la AG2R, la première équipe, on va faire 11 équipes dans une vidéo et 11 dans l'autre évidemment on commence avec Félix Gall, donc que j'ai amélioré évidemment, très grand Tour de France de Félix Gall qui prend rendez-vous avec la suite, qui prend rendez-vous avec la suite inéluctablement donc un peu amélioration partout en fait pour en faire un courant de classement général puisque je pense que c'est ce qu'il va devenir, on lui l'espère, l'Autrichien, plus de pleine accélération, il y avait uniquement 65, donc c'est quand même compliqué de jouer les classements généraux quand tu peux pas sortir d'un groupe en fait, si tu veux attaquer, il faut un minimum d'accélération contre la montre aussi, plus 2, il a fait 13ème à Comblou, alors c'est un contre la montre particulier quand même de montagne bon voilà, le plus 2 comme ça, endurance évidemment, plus 4, récupération A puisque quand t'es encore performant jusqu'au Markstein, c'est que tu mérites un A en récupération selon moi résistance, plus 5 aussi, plus 2 prologues, plus 2 montagnes, évidemment plus 1 ballon et plus 4 sprints, 59, c'était un peu limite, donc voilà, des sprints dans petits comités il fait 2ème, il fait 2ème au Markstein, bon voilà, plus 4 donc pour Félix Galles, la révélation je pense même la révélation du Tour de France, même si évidemment il avait fait un bon Tour de Suisse mais de là à performer sur le Tour, on verra plus tard que c'est compliqué de performer sur le Tour même en ayant performé sur d'autres courses World Tour. Bon là, une des déceptions en revanche pour l'HDSR, c'est clair que Ben O'Connor il a pas répondu aux attentes alors il y a quand même une stat de folie, Ben O'Connor il fait 2 podiums, et ouais, Ben O'Connor il fait 2 podiums comme ça on dirait pas, on se dit il a fait un tour de merde, mais non, il a fait 2 podiums à Issoir et à Poligny alors c'était absolument pas les profils sur lesquels on l'attendait, ça c'est clair, on voulait le voir en haute montagne mais en haute montagne il a pas le niveau d'un favori en fait, c'est tout, c'est simple il a fait un exploit en 2021, pardon, là en 2023, 2022, c'est pas un coureur qui peut jouer le classement général alors moi je lui souhaite de s'épanouir évidemment dans les échappés, d'ailleurs je tiens à dire que je critique pas les coureurs je sais la prouesse qu'ils réalisent quand je descends un coureur, c'est parce que je suis déçu par rapport à ses capacités c'est pas que je le critique, t'es une merde, moi je fais jamais ça, avec tous les athlètes je fais jamais ça parce que je suis conscient que dans leur discipline il m'explose, il faut pas faire ça les gens qui critiquent les footballeurs, les cyclistes, les tennismans qui les traitent de nuls, de merde sur les réseaux vous êtes juste des débiles, les gars c'est des sportifs professionnels, ils vous mettent la misère, ça sert à rien de les critiquer par contre moi là je les critique par exemple Beno Conor parce que le gars on sait qu'il est capable de faire mieux et c'est quand même décevant son tour de France, désolé c'est un tour de France décevant donc le 79 de montagne, je vais quand même pas le modifier, pour moi ça reste ses capacités, ça reste normal à l'ailleurs s'il avait 80 j'aurais descendu le 79, mais là je vais laisser mais moins 1 moyenne montagne, évidemment le moins 2 endurance il est obligatoire et en récupération pour le coup, on est obligé de passer à B on est obligé de passer à B Benoît Cosenefroy, que j'ai aussi modifié, il a quand même été décevant je pense que beaucoup ne savaient pas qu'il était sur le tour excusez-moi mais Benoît Cosenefroy c'est un beau palmarès, c'est un beau coureur donc c'est pas normal qu'il soit aussi absent en fait sur le tour de France on doit le voir s'exprimer je me souviens de l'étape, il me semble que c'était l'étape 6 qui arrivait à Cotteret, grosse échappée d'une trentaine de coureurs Benoît est le premier lâché c'est pas normal, c'est pas normal t'es un bon puncher tu te débrouilles un peu en montagne quand même c'est pas normal que tu sois le premier lâché sur ce genre de course, de col donc t'es pas en forme sur ce tour alors il faut faire la distinction entre la culture du moment du tour de France et la qualité du coureur de manière générale je pense que je l'ai fait assez bien en baissant simplement 1 en vallon en moyenne montagne 1 en endurance après c'est quand même le jeu du tour de France, il ne faut pas oublier et le dernier que j'ai modifié c'est Clément Berthet Clément Berthet qui a fait un beau tour de France qui n'a pas confirmé mais on l'a souvent vu à l'avant on l'a vu un peu s'exprimer plus de montagne, plus 1 moyenne montagne et plus 1 endurance c'est suffisant selon moi, il n'y a pas besoin d'aller plus loin voilà les autres cours, Stan DeWolf, Oliver Nasson, Aurélien Paré-Peintre, Renan Speters j'ai pas modifié, Paré-Peintre il était sur le tour d'Italie on l'a pas trop vu s'exprimer non plus sur le tour de France mais voilà, on va lui donner l'excuse, il était sur le tour d'Italie c'est pas grave, il était un peu fatigué, un peu émoussé voilà le poisson de Kenin que j'ai modifié 3 coureurs alors j'avais pas mal touché à Mathieu Landerpool avant le tour de France et au final après coup je trouve que ses notes sont assez justifiées le 84 accélération il est normal quand tu vois comment il t'emmène Jasper Philipsen sur un plateau le 84 accélération il est juste logique en revanche, quand la route elle s'élève Mathieu Landerpool il a du mal après c'est un grand champion, je répète le mec c'est un grand champion, il a pas besoin non plus d'être performant en montagne mais on l'a vu quand il essaie de s'échapper en montagne même sur l'étape notamment de Belleville en Beaujolais il a tenté d'attaquer, il bute sur le dernier col de 5 km donc voilà, moins 3 moyenne montagne parce que clairement Mathieu Landerpool c'est un coureur de punch c'est un coureur d'explosivité, c'est pas un coureur pour la longueur alors endurance 82, ça veut rien dire c'est un coureur qui est endurant sur le plat qui est endurant quand il y a un enchaînement de boss de mon pavé aussi sur le tour des Flandres par exemple évidemment qu'il a remporté à plusieurs reprises j'ai rien à apprendre à Mathieu Landerpool mais quand la route elle s'élève il est pas trop présent à part ça, blague à part, mais j'ai été déçu en fait du peu de responsabilité donnée à Mathieu Landerpool du peu de carte blanche donnée à Mathieu Landerpool un grand champion comme ça qui peut pas s'exprimer, moi ça m'a attristé ça m'a attristé, bon ça m'a attristé évidemment double mesure, il y a des gens qui meurent sur terre mais ça m'a attristé de voir Mathieu Landerpool qui a pas pu jouer sa carte à part sur des étapes qui lui convenaient pas en fait, par exemple à Limoges Philippe Seine il a déjà 3 victoires d'étapes laisse croquer quoi tu vois, laisse croquer c'est dommage dommage qu'on l'ait pas vu s'exprimer j'espère que ça se passera pas toujours comme ça après j'avais vu peut-être qu'il se réserve un peu pour les championnats du monde je lui souhaite de gagner les championnats du monde au moins une fois dans sa carrière sur route puisqu'évidemment en cyclocross je sais qui sait qui sait se débrouiller j'espère que Philippe Seine m'a montré sa suprématie c'est le meilleur sprinter du monde je voyais des gens qui en doutaient avant le tour moi j'étais persuadé je dis pas non plus qu'il allait dominer tant les sprints outrageusement à part Anogaro où c'est un peu limite sinon il est toujours 3 vélos devant les autres mais bon c'est clair que là il est supérieur et en plus Mathieu pardon Jasper Philippe Seine il a une qualité que les autres sprinters n'ont pas le mec passe bien la montagne alors on est pas non plus au niveau de Peter Sagan qui jouait même la victoire sur des étapes accidentées qui bon je dis pas qu'il se débrouillait en montagne mais voilà il allait toujours à Paris Sagan la seule fois où il est pas allé à Paris c'est parce qu'on l'a exclu sur l'étape 4 à Vittel mais Sagan il allait toujours à Paris et Philippe Seine il a que 25 ans s'il continue comme ça c'est un coureur qui ira toujours à Paris parce que la montagne c'est pas un souci pour lui il en est pas non plus au point d'aller jouer la victoire comme Oud Van Aert mais c'est un coureur qui passe très bien la montagne donc il n'y a aucun souci en plus à garder sa fraîcheur pour les étapes de plaine qui sont la suite d'étapes de montagne donc moi je m'inquiète pas du tout pour le futur de cet homme qui me semble brillant donc plus un accélération juste pour la forme plus un plaine plus un moyen de montagne et plus de montagne puisque voilà c'est un coureur qui passe bien la montagne comme j'ai dit plus un ballon aussi et plus un endurance voilà et puis l'autre coureur que j'ai modifié puisqu'on n'a pas vu trop les autres cours pour être honnête chez Alpes-Saint-Le-Kennac il y a Quintel Hermans Serein Kragrandersen Ramon Sinkoldam Michael Gogol et Sylvain Dillier ils ont surtout été cantonnés à un rôle d'équipier on ne les a pas trop vus jouer à leur carte perso le O'Connor faites pas attention c'est pour un autre concept évidemment c'est Robert Stanard et Jonathan Ricard donc qui a été un lanceur de Jasper Philipsen voilà plus de plaine plus trois résistances et plus quatre accélérations parce que quand même il a très très bien fait son travail bref c'est terminé pour l'Alpes-Saint-Le-Kennac on passe à l'Arkea mais l'Arkea écoutez les amis on va rien toucher on va rien toucher Pitcock c'est pareil c'est Dan McClé ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas mais il n'a pas participé au tour de toute manière le Britannique donc Arkea on va rien toucher on va rien toucher franchement on va rien toucher je regarde Barguil il a été un peu en peine au début il ne faut pas oublier qu'il a fait le tour d'Italie il a bien fini quand même Warren Barguil il a bien fini il a fait une très belle étape au Mark Stein moi je suis très content de sa perf même si ce n'est pas allé au bout Clément Champoussin c'est vrai Clément Champoussin est-ce qu'on a vu à son avantage pour être honnête on ne l'a pas trop vu sur ce tour il n'a fait aucun top 25 on va laisser comme ça parce que ça reste un coureur avec des qualités mais c'est clair qu'on ne l'a pas trop vu s'exprimer on ne l'a pas trop vu performer à part ça c'est des coureurs qui ont pris des échappées c'est sympa c'est sympa pour la marque surtout pour le Tour de France de voir des coureurs en échapper ils ont été offensifs l'Arkea mais pour une équipe World Tour ça doit faire mieux ça doit faire mieux donc on va laisser tous les coureurs à leur place Pichon aussi il a fait une échappée Pichon il a 73.3 on n'a pas besoin d'améliorer non plus Google Me il a failli d'échapper est-ce que c'est suffisant pour l'améliorer non plus on va laisser comme ça l'Arkea ça va être rapide la Astana Kazakhstan Team j'ai touché à 3 coureurs je n'ai pas touché à Marc Kendish qui a abandonné sur l'étape 8 malheureusement franchement tu avais l'impression qu'il pouvait aller en claquer il y a eu l'impression sprint à Bordeaux et en plus il a eu un problème de vélo un problème de vitesse je crois je ne pense pas non plus qu'il serait quand même allé gagner mais honnêtement face à Jasper Philipsen il nous avait fait très très mal l'impression je n'ai pas touché on espère tout ce qu'il refera une nouvelle saison il n'y a pas besoin d'améliorer pas besoin de descendre en revanche avec Saludchenko qui est un peu un leader de l'équipe lorsque la route s'élève ça a été un peu limité il a fait quelques échappées ah oui tiens pardon important je l'ai oublié ça mais l'agilité vous l'avez vu si vous regardez les étapes en entier sur plusieurs descentes il était à la traîne il était complètement à la traîne on ne va pas mettre D non plus on ne va pas être méchant D qui est la note minimum en agilité mais le C il est nécessaire parce que sur les descentes il a été à la traîne alors certes c'était je ne sais plus exactement il y en avait une avec Alaphilippe et une avec un autre coureur mais il avait vraiment du mal à suivre il avait vraiment du mal à suivre sur les descentes donc on va baisser sa note d'agilité et voilà il a fait une 7ème place au Puy de Dôme mais c'est tout c'est tout c'est tout donc bon j'ai baissé un peu ça reste un mot coureur ça reste un mot coureur l'an dernier qui s'était bien exprimé en montagne mais je vous l'ai dit un peu en culture de l'instant c'est comme ça aussi voilà cette année il n'a pas moi il n'a pas répondu à mes attentes c'est peut-être pas l'avis de tout le monde mais il n'a pas répondu à mes attentes Kisbol qui a fait un bon suppléant de Marc Kandis franchement franchement pardon alors je n'ai pas les résultats sous les yeux je vais les voir mais il fait 6ème à Bourg-Combres 6ème à Bourg-Combres ce qui signifie que si on retire l'échappée c'est podium clairement et il fait 5ème sur les champs quand même c'est pas si mal pour un coureur qui est censé être un lanceur il a fait mieux que beaucoup de sprinters qui étaient titulaires ça c'est clair je ne vais pas en citer suivez mon regard non je rigole mais je ne vais pas en citer mais il a fait beaucoup en seulement 2 étapes il a fait beaucoup mieux que beaucoup de sprinters qui étaient des titulaires donc Kisbol mon petit plus 3 accélérations pas besoin non plus d'aller chercher voilà le 66-17 de sprint allez on va être sympa on va mettre à 76 voilà c'est bien il a fait son taf je dirais de suppléant et on finit avec Harold Terrada le colombien qui s'est montré à son avantage aussi en montagne de base il n'a que 71.0 de note générale et il a fait des il a fait des belles perfs il me semble qu'il fait 4 il fait 5 au grand colombier je crois quelque chose du style je vais aller vérifier il fait 8 il fait 8 au grand colombier puis il a pris quelques échappées voilà 74 montagne 73 de moyenne montagne c'est pas non plus la mort et puis en récupération j'ai mis C voilà pour la Astana il y a aussi Delacruz Fedorov Moscon Sanchez et c'est tout et Cavendish évidemment que j'ai pas que j'ai pas modifié chez Bourin c'est pareil il n'y a pas grand monde à modifier là sur la liste j'ai Danny Van Poppel Paulit Konrad Jungels à l'heure qu'est-ce que tu veux leur changer Bourman aussi Bourman il n'a pas été trop mauvais mais après il a été au niveau d'un grec qui a 77 de montagne tu vois donc il n'y a pas grand chose à toucher le seul que j'ai touché c'est Jordi Meus alors il ne faut pas oublier qu'avant de remporter les Champs-Elysées il fait les sprints pas terribles c'est vrai qu'il a une victoire d'étape il ne faut pas oublier les autres sprints non plus il n'est pas trop trop haut niveau il a quand même 3 top 10 alors je vais vérifier interactivité interaction il a 3 top 10 avant d'arriver sur les champs c'est pas si mal de la mettre plus en sprint voilà très belle victoire sur les champs il n'y a aucun souci plus en accélération plus en résistance ça suffit selon moi il n'y a pas besoin d'aller plus haut la question évidemment que je vais me poser c'est est-ce que Jane Lay est à son niveau en fait je me dis Jane Lay il est à un niveau suffisant au final peut-être qu'il peut être baissé à 80 à 80 montagnes pardon mais il ne faut pas lier déjà qu'il y a eu une chute qui a évidemment affecté ses perfs sur l'étape de Morzine il est concerné et ça le ralentit pour la suite je ne sais pas là je suis un peu tiraillé je vous demande conseil non on va laisser comme ça pour le moment s'il y en a qui pensent que Jane Lay il mérite d'être baissé moi je trouve qu'il a fait un bon tour il a fait un bon tour il termine que 7ème malheureusement la chute quand même ça a conditionné j'ai envie de voir où il était avant l'étape de Morzine où il chute avant c'est excellent je vais vérifier le plus rapidement possible mais c'est vrai qu'il a quand même une victoire d'étape à son compteur donc avant l'étape de Morzine il est ah oui non justement avant l'étape de Morzine où il chute il est 3ème il est 3ème et il perd sa 3ème place sur l'étape de Morzine à cause de la victoire de Carlos Rodriguez donc avant sa chute il est 3ème donc on va laisser à 81 pour le moment comme ça en plus ça permet d'avoir un peu de compétitivité un peu de concurrence avec Pogacar et Vingegaard puisque si lui on le baisse à 80 du coup on retire un gars qui est capable de jouer la victoire sur le jeu et c'est clair qu'on veut aussi un peu de concurrence avec les 2 monstres à l'avance si c'est toujours eux qui gagnent c'est pas rigolo j'ai touché à 4 gars chez Barine Victorious donc Arndt Egg Moritz et Wright sont épargnés donc il y en a 3 bon voilà il n'y a pas grand chose à dire Moritz il a gagné une victoire d'étape mais il a les stats d'un mec qui gagne une étape sur le tour de toute manière donc il n'y a pas grand chose à modifier au final peut-être en sprint mais bon voilà il n'y a pas grand chose à redire donc on va commencer par Pélo Bilbo qui fait un beau tour qui fait un très beau tour quand même il finit 6ème il remporte une étape quand même c'est pas anodin c'est pas anodin c'est pas anodin donc voilà les modifs plus 1 plus 2 plus 1 plus 1 plus 2 il fait un beau chrono aussi il fait 6ème il fait 6ème ou 5 il fait il fait 4ème ah oui non ah oui non c'est un très très beau chrono en effet il fait 4ème juste derrière Van Aert j'avais oublié j'avais oublié complètement pour moi il faisait 6, 5 ou 6 mais il fait 4ème derrière Van Aert donc chrono énorme donc le plus 2 chrono est justifié même si c'était en boss quand même donc voilà sa note de sprint il remporte l'étape au sprint évidemment 68 c'est complètement une stat d'un gars qui peut gagner au sprint dans une échappée dans un petit comité donc à 33 ans Pélo Bilbao il est très très bien il est très très bien et Mikel Landa qui sur le papier est le leader de cette équipe bon franchement déçu on l'a pas vu beaucoup Mikel Landa on s'attendait un peu à mieux surtout pour un tour de France qui débarque du Pays Basque donc bon c'est inévitable moins 1 montagne moins 1 moyenne montagne moins 1 endurance moins 1 résistance évidemment en récupération on passe de A à B c'est obligé voilà merci pour les beaux souvenirs Mikel mais c'est pas plus haut niveau pour rivaliser avec les gros je pense ensuite Phil Barhouse qui a fait des beaux sprints au début du tour alors il fait il abandonne sur l'étape 17 mais avant je vais vérifier quand même il fait 2 podiums sur les 2 premières étapes il fait 7ème à Bordeaux et il fait aussi 3ème à Moulin non mais il est présent il est présent la seule étape où il est absent c'est Limoges en fait puisque Limoges c'est une arrivée un peu en bosse les étapes qui lui convenaient il était présent 78 de sprint 77 d'axel c'est déjà bien on pourrait même aller plus haut je pense en revanche voilà ça abandonne dans la montagne là c'est clair c'est un coureur qui aime pas la montagne moins 1 montagne moins 1 moyenne montagne le tarif c'est le tarif classique et Woodpulse vainqueur d'une étape alors c'était pas sa première étape sur un grand tour il avait déjà remporté une victoire à Langley Roux sur le tour d'Espagne mais c'était pas pareil en fait c'était après le déclassement d'un gars pour dopage super donc là ça a une autre saveur quand même quand tu peux lever les bras on l'a vu 2 secondes à l'écran mais au moins lui il le sait il a remporté une belle victoire donc il a les stats ce gars qui peut remporter une étape dans l'échappée voilà j'ai rajouté un plus 1 en moyenne montagne un plus 1 en endurance quand même parce que c'est c'est une perf c'est une perf c'est pas une étape qu'il est venu aller chercher comme ça au pif il est allé la chercher à 36 ans donc voilà c'est mérité c'est mérité on avance voilà Kofidis il y a des choses à dire alors je l'ai dit chez Kofidis par exemple Victor Lafay il a déjà été modifié puisque la mise à jour elle a été publiée le 7 juillet et évidemment sa victoire elle est intervenue le 2 juillet malgré tout bah regardez j'ai un peu modifié Victor Lafay mais j'ai modifié personne d'autre c'est clair Kofidis ont un très bon tour de France mais au fond Yoni Zagiré c'est déjà 79 de ballon 77 de moyenne montagne à quoi tu veux toucher ? on va pas lui mettre 80 ballons non plus il a pas battu les favoris comme Victor Lafay lui il a battu une échappée alors vraiment c'est fort aussi moi je tous les jours je signe pour battre une échappée mais 79 de ballon c'est suffisant Guillaume Martin il fait 10ème il fait 10ème pardon j'ai un peu bégayé Guillaume Martin il fait 10ème il fait 10ème parce qu'il y a des abandons de masse et de carapace parce qu'il y a un sepkos qui chute sur la dernière étape Guillaume Martin il a quand même fait un tour pas si mauvais que ça mais au fond est-ce que ça mérite non plus d'aller jusqu'à 69 en montagne je sais pas pour moi les notes elles sont bonnes les notes de Guillaume Martin c'est pareil pour Cocard il y en a qui se disent mais Cocard il a fait un bon tour mais au fond du fond Cocard il n'y a pas de podium alors il fait 3ème sur les sprints non il y a un truc qu'on peut modifier quand même avec Brian Cocard pardon c'est qu'il passe plutôt bien la montagne ça c'est clair on va mettre à 64 et un plus 1 en moyenne montagne mais en sprint on va pas trop bouger voilà il passe plutôt bien la montagne Brian Cocard donc le 60 il est un peu traître c'est clair mais Dolan a modifié en sprint moi je suis pas trop trop d'accord il fait quelques placettes il fait quelques placettes mais il fait des placettes d'un gars qui a ses stats en fait il a pas fait de podium sur ce tour donc on en a beaucoup parlé il fait un bon tour de France et moi je suis pas non plus pour le modifier voilà c'est comme ça et donc Victor l'a fait pourquoi je l'ai je l'ai touché parce qu'après sa victoire d'étape au fond on l'a pas trop vue alors peut-être qu'il était malade mais je pense pas qu'il était malade dès l'étape 5 avec l'arrivée à Cotteret à la Reims pardon c'était l'étape 6 c'était l'étape 6 Cotteret donc en montagne malheureusement peut-être qu'on attendait plus de lui donc il a déjà 80 valons c'était très très bien je pense qu'il y a des gens qui seront pas d'accord avec mes malus là que je lui apporte bon voilà ça change pas grand chose au coureur en lui-même c'est juste qu'en montagne il sera pas performant comme il ne l'a pas été dans la vraie vie mais en valon par contre avec 80 vous inquiétez pas qu'on va le voir on va être un peu sympa là l'accélération qu'il a mise plus un accès donc il reste à 77.8 allez on avance désormais la DSM il y a des trucs à dire pour moi la DSM c'est la pire équipe de ce Tour de France je pense que c'est un postulat qui ne souffre d'aucune contestation on les a pas vus une seule fois à leur avantage pas vus une seule fois à leur avantage pour moi le pire sprinter de ce Tour parmi les coureurs qui se présentaient comme des sprinters c'est Samuel Sword alors pareil Samuel Sword c'est un professionnel il m'explose il m'explose il n'y a aucun soucis mais le problème c'est qu'il répond pas aux attentes les attentes c'est on te place un train on fait rouler des équipiers pendant la journée et toi sur 21 étapes tu vas nous chercher au maximum une minable 10ème place mec désolé tu dois faire mieux tu dois faire mieux tu dois faire mieux donc le problème c'est qu'il est déjà pas très bon en sprint dans le jeu alors tout est relatif évidemment mais pour rivaliser avec les meilleurs c'est déjà pas terrible donc voilà 76 j'ai pas envie non plus de le descendre ça reste un bon sprinter mais on voit que le tour c'est un niveau au dessus quand même c'est un niveau au dessus et voilà il a pas pu il a pas pu exister il a pas pu exister tout simplement il a pas pu frotter et c'est ça qui me déçoit en fait parce que pendant plusieurs journées et tout même après la domination confirmée de Philippe Seine son équipe ça continue à rouler ça continue à rouler et au final vous voulez savoir le truc qui est drôle c'est à dire qu'en un sprint Nisekov a fait mieux que Sam Wellsford pendant les 5 sprints qu'il a disputé voilà ça c'est juste la stat exceptionnelle c'était à Limoges et il fait 5ème Nisekov voilà donc bon on peut dire que c'est un exploit donc j'ai un peu amélioré sans non plus rentrer dans l'abus voilà ça reste déjà pas mal et aussi on a un débat sur Bardet moi je touche pas à Bardet c'est clair qu'il abandonne même 500 d'abandon je pense qu'il tape pas le top 10 je pense qu'il reste derrière Gaudu et Martin mais Romain Bardet l'an dernier l'an dernier il était présent quand même sur le Tour de France l'an dernier il fait 3 au Granon derrière Quintana donc on va dire presque 2 puisque Quintana a été déclassé mais cette année il a quand même pas été à son avantage donc je laisse le 80 montagne peut-être que ça peut se toucher je sais pas si c'est mon côté chauviniste mon côté chauvin plutôt mais on va laisser on va laisser comme ça pour Romain Bardet honnêtement c'est l'un des seuls où j'ai été tiraillé il y en a où j'étais assez clair voilà au Conor c'est clair qu'on descend au Galles c'est clair qu'on augmente là à Bardet je sais pas trop quoi en faire donc on va le laisser l'AEF j'ai pas modifié grand monde t'as Carapace Chavez Ouran Abador Cordilson Paoles Shaw et j'oublie peut-être quelqu'un bref voilà vous voyez concrètement j'ai modifié Nelson Paoles on pourrait s'attendre que je l'aurai amélioré mais il a déjà 80 vallons qu'est-ce que tu veux faire de mieux il a déjà 80 vallons 78 de moyenne montagne il a fait trop d'efforts en fait je pense qu'il a fait trop d'efforts en première semaine et il l'a payé par la suite ça reste un très beau coureur évidemment l'américain mais je pense qu'il a fait trop d'efforts en fait en première semaine donc j'ai mis moins à montagne puisque quand il a essayé de prendre des échappés après par la suite avec son maillot à peau il a pas pu tenir ça reste un beau coureur donc ça va pas trop modifier son statut de puncher argent voilà Carapace il a fait qu'une étape donc qu'est-ce que tu veux dire voilà qu'est-ce que tu veux dire Ouran Amador Chavez on les a pas trop vus à leur avantage non plus Chavez il fait top 5 je crois top 5 sur l'étape d'histoire voilà bon c'est bien c'est bien mais il n'y a pas de quoi le modifier Cornelius franchement j'ai été déçu j'avais des attentes il fait un très beau tour l'an dernier il abandonne assez tôt malgré tout avec une victoire d'étape en poche et des super souvenirs au Danemark malheureusement cette année qui a vu Magnus Cortnelson c'est dommage c'est dommage donc on vient un peu dans la culture de l'instant j'ai été obligé un peu de baisser parce qu'on l'a pas vu en fait c'est dommage parce que c'est un coureur qui sait le faire je pense qu'il était pas malade il se sentait pas bien il avait pas des bonnes jambes forcément forcément c'est obligé parce que d'habitude c'est un coureur qui fait tout exploser qui part dans des échappées et tout qui est très offensif un beau baroudeur et là c'est pas le côté de Magnus Cortnelson qui nous a montré il a été invisible dommage et on finit avec James Shaw qui a abandonné après l'étape 14 mais là devant moi c'est ses résultats il fait 5ème à côté alors certes il était issu d'une échappée mais malgré tout il fait premier des échappées quasiment et puis sur l'étape de ben voilà j'ai retiré c'est excellent c'est pas très professionnel c'est sur l'étape du Gros Colombier voilà c'est bon je m'en souviens l'étape du Gros Colombier il fait 7ème aussi il m'a montré franchement un côté de grimpeur que moi je ne lui connaissais pas donc il était déjà très bon en vallon dans le jeu donc ça l'améliore pas trop en note générale mais voilà plus 3 montagnes plus 1 en moyenne montagne et plus 3 d'endurance mérité la groupe 1 FDJ à présent avec pour commencer Stéphane Kung qui est le cours le mieux noté de cette équipe que j'ai pas touché ça reste un ancien champion d'Europe quand même 82 contre la montre 81 prologue champion d'Europe du contre la montre bien entendu c'est un parcours qui lui convient pas trop et au final j'ai regardé il fait il fait 18ème c'est pas une horreur c'est pas une horreur sachant qu'il y a des cours qui sont qui allient mieux la note de montagne et la note de contre la montre et qui ont fini derrière lui donc c'est pas un résultat horrible non plus bon il y a pas grand chose à toucher chez Stéphane Kung David Gaudu en revanche là évidemment la source de débat le Tour de France pardon il est peut-être un peu décevant chez David Gaudu mais de là à aller chercher le 79 de montagne je trouve que c'est dur quand même ça reste un bon grimpeur dans sa globalité le Tour de France il s'est peut-être un peu foiré mais il a tenté sur la fin notamment il a tenté moi j'ai pas envie de le baisser c'est pareil vous pouvez vous dire il est chauvin il est chauvin peut-être peut-être que c'est le cœur français qui parle mais moi je trouve que Gaudu on peut le laisser là en contre la montre en revanche il a fait un bon résultat sur le chrono donc peut-être que ça c'est de bonne augure pour la suite il fait combien exactement je crois qu'il tape le top 10 je crois qu'il se tape le top 10 il se tape la 10ème place en effet il fait 10ème puis il fait 5ème dans la foulée à Courchevel c'est comme ça j'ai mis moins 2 en endurance quand même pour un peu contrer voilà c'est clair on attendait mieux que la 9ème place quand même Thibaut Pinot j'ai pas touché Lidl en plus c'est sa retraite à la fin d'année donc on devrait pas trop le réutiliser bon voilà il a des stades qui méritent selon moi à son âge au stade de sa carrière à ce stade de la carrière j'ai pas grand chose à toucher c'est Thibaut Pinot voilà et Valentin Madois dernier coureur à modifier que j'ai modifié j'entendais quand même un peu plus de Valentin Madois j'espère ne pas être le seul du champion de France quand même j'attendais après c'est aussi son équipe qui le bride qui peut le cantonner à un rôle d'équipier parfois j'attendais un peu plus de présence dans les échappés notamment quand je dis présence c'est existé pour la victoire d'étape ça a pas trop été le cas quand il a eu sa chance donc ouais en montagne aussi je l'ai pas trouvé à son avantage sur l'étape du Mark Stein c'est clair qu'il est présent avec Thibaut Pinot c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez on va retirer le moins en moyenne montagne puisque c'était une étape quand même de moyenne montagne avec des cols assez courts on va laisser le moins en montagne et le moins en endurance ça reste un bon coureur malgré tout allez dernière équipe la Ineos Grenadier on termine avec la Ineos Grenadier pour cette première partie donc 4 coureurs qui ont été modifiés Carlos Rodriguez on commence alors c'est difficile parce que Rodriguez il a 76 9.5 et si vous avez bien regardé tout à l'heure Gaudu il a aussi 76 9.5 ce qui signifie que du coup selon moi Rodriguez et Gaudu on est au même niveau pas forcément mais c'est vrai que c'est compliqué de faire des choix est-ce que selon vous je vous demande conseil Rodriguez ça mérite d'aller jusqu'à 81 il a fait un beau tour c'est vrai est-ce que on n'attend pas un peu la confirmation du tour en vrai je sais qu'elle va arriver mais est-ce qu'on n'attend pas un peu pour le mettre à 81 ou est-ce que ça y est ce tour nous permet de mettre Rodriguez à 81 la question que que je vous pose pour moi c'est pas des stats non plus dégueulasses là on a quand même bien amélioré plus 3 pleines plus 4 axelles tiens une donnée qui peut être intéressante combien est-ce qu'il fait sur le contrôle à montre il fait 12ème c'est vrai que le contrôle à montre il s'est un peu foiré pour le coup enfin il s'est un peu foiré 12ème c'est dur de dire qu'il s'est foiré mais par exemple il finit derrière Gaudu tu vois je te dis quand même Gaudu Rodriguez pour le coup sur un contrôle à montre Gaudu c'est meilleur Gaudu il a que 71 et Rodriguez il a 74 dans le contrôle à montre faut faire je sais je fais pas toujours la distinction entre culture de l'instant et le courant dans sa globalité sur sa carrière est-ce que malgré ce contrôle à montre pas super bien géré ça mérite de descendre le coureur qu'il est en chrono je sais pas donc c'est pareil avec Gaudu est-ce que ça mérite de le descendre en montagne je sais pas est-ce que ça mérite d'aller jusqu'à 80 en montagne pour Rodriguez je sais pas donc j'ai laissé à 80 Daniel Philippe Martinez par contre là je pense que vous êtes un peu tous d'accord j'espère que quand même c'est décevant ça reste un très bon coureur mais on l'attend un peu plus haut en montagne malgré tout donc il a abandonné après l'étape 15 donc il s'est blessé sur l'étape 14 à Morzine enfin à Nemas du coup au début après même avant l'étape 14 il a pas été au niveau attendu il a pas été au niveau attendu donc récupération ça mérite pas A ça mérite B et montagne moins 1 on a deux coureurs ensuite Egan Bernal malheureusement Egan Bernal je lui souhaite de tout mon coeur de retrouver son niveau avant sa blessure mais là c'est c'est pas il a pas existé il a pas existé alors voilà quand je dis d'un coureur qu'il a pas existé c'est pas pour être méchant c'est juste un constat Egan Bernal sur le Tour de France il a pas existé je sais même pas s'il a pris une échappée en fait s'il a été en galère constante le pauvre après c'est bien qu'il tourne les jambes au moins sur une course de 21 jours il le faut voilà pour revenir au niveau donc malheureusement moins 1 montagne moins 1 moyenne montagne moins 1 excel moins 1 endurance voilà j'ai laissé récupération A qu'est-ce que ça donne si je mets en B on va laisser A on va on va mettre B faut être objectif faut être objectif on va mettre B pour Bernal malheureusement il lui souhaite de revenir au niveau mais selon moi ce sont les notes qu'il mérite actuellement et Mirak Vatkovski qui a fait un beau tour qui a fait un très beau tour alors il remporte évidemment l'étape du Grand Colombier donc ça c'est un plus 5 montagne plus 1 moyenne montagne plus 1 endurance plus 1 résistance et ce qu'il fait d'autres résultats il fait 8 à l'histoire il fait 8 à l'histoire il était dans les chapés c'est vrai il s'est un peu troué pour le coup sur cette étape il était avec Skelmoseu à la flip si mes souvenirs sont bons ils le sont je sais donc il s'était un peu troué puis il s'est imposé sur un parcours qui ne correspondait pas forcément au Grand Colombier il a montré des capacités de grimpeur qu'on lui ignorait mais c'est vrai on savait quand même que c'était un gars qui savait à peu près grimper depuis qu'il est chez Sky il en a fait des kilomètres à l'avant du peloton à mener un groupe on savait qu'il savait grimper mais de là aller chercher une superbe victoire magnifique comme celle-là chapeau chapeau à l'artiste donc voilà c'en est terminé les amis pour cette première partie n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires et on se retrouve dans quelques minutes tout simplement pour la suite avec les 11 équipes restantes et on se retrouve